Avec la qualité visuelle que nous présentent ces gymnases. Alors, Ivan Ivankov, le roi de la gym mondiale depuis que Vitaly Tcherbo s'est effacé. Il est de la Biélorussie comme lui, mais Ivan Ivankov qui avait été champion du monde en 94 à Brisbane a été privé de Jeux Olympiques en raison d'une blessure. Il est revenu au plus haut niveau à Lausanne pour emporter la médaille d'or. Sera-t-il le meilleur à la barre fixe ? Il y a des clients sérieux et c'est toujours le Finlandais Tanskanen qui est en tête. Il présente lui aussi trois Kovacs, vous allez voir. Un groupé, attention maintenant, le suivant sera... Encore groupé ! Manqué ! Reprise trop près de la barre, il aurait dû faire mais il va peut-être le refaire. Kovacs tendu, voilà, c'est maintenant mais c'est trop près, il prend la barre sous le menton. Aïe, 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 difficile ! Le champion du monde du concours général qui briguait une médaille à la barre fixe, regardez cela ! Quel spectacle extraordinaire ! Il n'a pas pu rattraper cette axe d'acier. La technique doit être très précise, très rigoureuse. Le fouetté, positionné au bon moment, il a été un petit peu perdu car il aurait dû faire le Kovacs tendu dans l'autre sens. Il a probablement perdu ses repères à cette occasion, le deuxième, Kovacs étant repris lui aussi trop près de la barre, l'a amené à changer sa combinaison. Dommage, voilà qu'il fait pour l'instant un petit peu le bonheur du Finlandais Tanskanen car il aurait pu lui aussi l'inquiéter. Ah, ça nous coupe le souffle ! Là, quoi qu'il fasse, de toute manière, il ne peut plus rien changer. Au sort, double arrière tendu avec double brille. Ah, Ivan Ivankov, pourtant solide physiquement et mentalement, eh bien, la barre fixe est un exercice périlleux, vraiment. Regardez, les rougeurs qu'il a sous les bras sont dus aux réceptions au parallèle. Absolument. Car il a disputé la finale des barres parallèles sans obtenir de médaille. Le premier Kovacs était parfait, le deuxième, il l'a enchaîné au temps et a fait une toute petite faute technique. Il reprend donc trop près, il est obligé d'enchaîner avec une bascule. Vitaly Cherbeau. Cherbeau qui console son dauphin. Ivan Kov, 8,762, évidemment, ce n'est pas digne de la note, ce n'est pas dit du talent d'Ivan Kov.